Alors dans la semaine, un commentaire sur LinkedIn disait qu'aujourd'hui il fallait absolument faire le mobile first, que le mobile, c'était vraiment créer le design pour le mobile, était limite plus important que le desktop. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue et essayer d'ouvrir le débat parce que c'est un débat qui est hyper intéressant parce que c'est vrai que le mobile est là et évolue de plus en plus. Donc dans cette vidéo, c'est l'occasion d'en discuter. C'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne sur YouTube et suivez-moi sur AGTV si vous voyez cette vidéo sur AGTV. Cette vidéo parle de freelance, de business et de web design. Si vous avez la moindre question ou un commentaire, c'est juste en dessous. Alors est-ce qu'il faut créer le site web ou le projet web en mobile first ? Ça veut dire que vous allez créer la maquette et le design sur le mobile avant tout, donc sous forme verticale, petit. Ou faut-il, comme habituellement, créer d'abord le site web en desktop et puis le transformer, l'adapter en mobile ? Alors moi je pense qu'il y a du bon et du moins bon dans les deux cas. Donc moi je dirais personnellement dans la création de sites internet, aujourd'hui je pars toujours du desktop et j'en décline une version mobile, que ce soit sur tablette ou smartphone. Je dois dire que la version tablette ressemble assez fort à la version desktop parce que l'écran est assez grand et puis je ne sais pas si vous le savez, mais Apple a décidé de rendre la version mobile, donc de smartphone, la version de leur Safari mobile sur tablette, identique, de traiter le site web de manière identique à la version desktop. Donc ça veut dire que la version tablette est identique à la version desktop. Il n'y a pas de version optimisée vers la version tablette. Donc ça veut dire que cette tendance va changer. Actuellement il y avait une version spéciale tablette, adaptée, mais si Apple a décidé de rendre la version tablette totalement identique à la desktop, ce n'est pas pour rien, c'est comme Flash il y a une dizaine d'années. Une fois qu'Apple décide de faire ça, les autres vont suivre. Donc on va voir vers quoi ça va évoluer. En tout cas, on se retrouve toujours avec la version smartphone qui est verticale, c'est un petit écran, même si l'écran aujourd'hui est de plus en plus grand, il faut toujours que ça rentre dans la poche. Et donc ce qu'on montre doit toujours être simplifié, clair. Donc en fait, vous pouvez créer un site web à partir du mobile, mais je pense que vous allez avoir des lacunes et des manques de créativité une fois que vous allez vouloir le créer en desktop. Parce qu'il y a des détails que vous allez devoir ajouter. Et donc si la base est mobile, déjà ça va être simplifié. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec une structure simplifiée que vous allez transformer en quelque chose de plus important, plus détaillé. Du coup, j'ai peur que ce soit plus compliqué. Il faudrait faire l'expérience, je pense. J'ai personnellement, je ne l'ai jamais fait comme ça. Si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ce serait sympa de partager ça. Donc moi, je pense que la version desktop et la version mobile doivent rester séparées. Donc il faut imaginer une version optimale desktop et imaginer une version optimale mobile. Je ne pense pas qu'il est nécessaire encore aujourd'hui de vraiment oublier la partie desktop. C'est comme quand vous êtes sur le mobile, vous avez un petit coup d'œil sur un site internet, mais c'est quand même plus agréable de rentrer à la maison, de regarder ce même site en grand et de visualiser les choses que vous n'aurez peut-être pas vues ou pas trouvées sur votre mobile en déplacement, que ce soit en marchand ou chez vous, au boulot, bref. Donc l'expérience desktop doit être vraiment scindée de l'expérience mobile. Donc il y a vraiment un travail global sur les deux. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que moi, je dirais, mon avis personnel sur la question, c'est que la version desktop doit être créative. Il faut que ce soit agréable à visiter. Il faut raconter quelque chose. Donc il y a du storytelling là-dedans. Il faut raconter une histoire. Il faut qu'il y ait un flux et une interaction avec le visiteur. Donc il faut qu'il y ait quelque chose à faire. Il faut qu'il se passe quelque chose parce que quand on est face à l'ordinateur, on a le temps et on aime bien, comme ça, visiter les différentes pages, pour autant qu'elles ne soient pas trop chargées, que le ratio texte et images soient bien faits. Alors pour la version mobile, je dirais que pensez vous-même, quand est-ce qu'on est le plus souvent en mobile, on est soit dans le canapé occupé à regarder, soit en déplacement, soit quand on est avec d'autres personnes, on se retrouve sur un petit écran. Donc là, l'idée, c'est de créer un design qui est d'abord hyper intuitif. Donc il faut que ce soit clair, efficace, hyper pratique. Et limite, s'il y a des pages à éliminer, on les élimine parce que de toute façon, le visiteur sur le mobile va encore rester moins de temps que le visiteur sur le desktop. Donc ça ne sert à rien de vouloir tout mettre sur la version mobile. Raison de plus de faire un peu le nettoyage et de voir quels sont les éléments à mettre en avant sur la version mobile. Donc voilà mon point de vue. Donc une version desktop complète, vraiment intéressante avec du storytelling et la version mobile, plus optimisée et efficace, et claire et simple d'utilisation sur la version mobile. Encore faut-il que les deux soient vraiment bien foutues, bien faites. Il ne faut pas que le chargement soit lent sur la version mobile, par exemple, parce que là, ça ne va pas le faire. L'expérience sera mauvaise. Et idem pour la version desktop, un chargement rapide pour une visite agréable. Voilà mon point de vue pour les deux versions. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez votre point de vue à partager, qu'on en discute très prochainement. Voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada